Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition d'Autour du Monde verser en Moyen-Orient pour ce jeudi le 18 mai 2023. Notre édition d'aujourd'hui commence tout de suite avec ce compte-rendu. Le président Abdel Fattahisi a reçu hier le ministre italien de la Défense, M. Gido Crosetti. La rencontre a porté sur l'intérêt mutuel de renforcer les liens historiques et étroits entre les deux pays. Il y en prouve en promouvant les cadres de coopération bilatérale à différents niveaux au cours de la période à venir, surtout dans les domaines militaires et sécuritaires. Et pour plus de détails, monsieur un commentaire signé Salih Hamadeh à Echelle. Le président Abdel Fattahisi a reçu le ministre de la Défense de l'Italie, Gido Crosetti, en présence du général d'armée Mohamed Zaki, ministre de la Défense et de la Production militaire. De l'amiral Giuseppe Dragoli, chef d'état-major des forces armées italiennes, et de l'ambassadeur italien au CAIR Michele Cuaroli. Le porte-parole officiel de la présidence de la République a déclaré que la rencontre a été témoin de l'affirmation du souci mutuel de renforcer les liens historiques et étroits entre les deux pays, en promouvant les cadres de coopération bilatérale à différents niveaux au cours de la période à venir, surtout dans les domaines militaires et sécuritaires. Le ministre italien de la Défense a salué le rôle crucial de l'Egypte dans le maintien de la stabilité au Moyen-Orient et à la Méditerranée. La réunion a également abordé le phénomène de l'immigration clandestine, mettant l'accent sur la nécessité des efforts concertés pour faire progresser les mécanismes destinés à faire face aux défis transfrontaliers. De ce fait, la partie italienne a apprécié les efforts actifs de l'Egypte à cet égard. Le porte-parole de la présidence de la République a ajouté que la réunion a discuté des moyens de renforcer la coopération militaire où il a été convenu de développer la coopération existante à ce niveau. En ce qui concerne l'évolution des questions régionales, notamment la Libye et le Soudan, les avis se sont accordés sur l'importance de lancer les solutions politiques de différentes crises de la région dans le cadre de la préservation de l'unité des États et de leur intégrité territoriale, d'une manière qui répond aux aspirations des peuples à restaurer la sécurité et la stabilité en s'engageant sur la voie du développement et de la prospérité. Le président Abdel Fattah Sissi se rend jeudi à Jeddah, en Arabie Saoudite, où il participe demain aux travaux du 32e sommet de la Ligue arabe. Le porte-parole de la présidence, le conseiller Ahmad Fahmi a déclaré que la participation du président Sissi à ce sommet reflétait l'intérêt permanent qu'accorde l'Egypte au renforcement et au développement de ses relations avec les pays arabes frères. Le 32e sommet du ministre des Affaires étrangères arabes devra débuter ses travaux sous la présidence de l'Arabie Saoudite, alors que la réunion préparatoire a eu lieu hier à Jeddah. La délégation égyptienne est présidée par le ministre des Affaires étrangères, Samah Choukri. Au début de la réunion, le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ahmad Atar, a prononcé un discours de l'Algérie, qui assume la présidence du 31e sommet avant de céder la présidence de la 32e édition à l'Arabie Saoudite. La réunion préparatoire discute de l'ordre du jour du 32e sommet arabe des résolutions qui lui sont soumises et qui comprend un nombre de questions politiques importantes de premier plan, dont entre autres la crise au Soudan et l'évolution de la situation en Syrie et en Palestine. En marge de la réunion ministérielle préparatoire du sommet de la Ligue arabe, M. Choukri a rencontré son homologue saoudien, le prince Faisal Ben Farhan, pour des consultations bilatérales entre les deux chefs de la diplomatie. Et avec nous, chers téléspectateurs, Dr. Ouf Ghaffar, 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 Sous-titrage FR ? 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 Et de retour, chers téléspectateurs, avec notre invité, Dr Aouf Gaffer, pour parler de la réunion du président de la République avec le ministre italien de la Défense. Docteur Aouf ? Oui. Vous m'entendez alors en parler ? Oui, oui, justement, on parlait de la rencontre de notre président avec le ministre italien. Je disais que les relations avec l'Italie étaient des relations très spéciales et ça couvre pratiquement beaucoup de domaines, surtout, voilà, nous coopérons sur le plan gaz, ce qui est une chose très importante. mais le président a discuté les sujets de l'ordre du jour. Ils ont discuté la situation régionale à propos de la Libye, du Soudan certainement, Palestine, absolument. Et ils ont parlé encore de l'immigration clandestine, comment on doit la diminuer, sinon pas l'éliminer complètement. Et certainement, étant donné que c'est le ministre de Défense, ils ont parlé d'augmentation et renforcement des relations bilatérales, surtout sur le dossier militaire. Oui, quand on parle des relations entre l'Égypte et l'Italie, espérons bien que le résultat, on va voir très prochainement. Certainement, certainement. Une autre question de l'ordre du jour, le sommet de la Ligue arabe et l'arrivée du président de la République à Jeddah. pour participer à ce sommet. Plusieurs nouveaux éléments sont réunis au cours de ce sommet. On parle premièrement de la réouverture des négociations et de réconciliation entre l'Arabie saoudite et l'Iran. On parle également du rôle de la Chine, un rôle qui prend plus d'ampleur, je dirais, dans les pays arabes. On parle également du retour de la Syrie comme membre à part entière de la Ligue arabe. Plusieurs nouveaux éléments sont sur la table de ce sommet. Alors comment les voyez-vous ? Premièrement, vous avez dit, la chose essentielle, c'est le retour de la Syrie. Et ça, ça marque vraiment une transformation très positive. Donc ça, c'est une chose très importante. Les autres dossiers, nous savons que nous avons pas mal de crises dans le monde arabe, malheureusement. Il y a une ou deux crises qui vont de mieux en mieux. Mais on parle maintenant Soudan. Ça pose un grand problème. Et la Palestine, certainement. Donc ces deux dossiers qui vont jouir d'une importance et de discussions très importantes durant ce sommet, inshallah. Oui. Le dernier sommet qui s'est tenu en 2022 était à Alger. Alors il a été tenu sous le slogan de « Serrez les rangs des pays arabes, des frères arabes ». Est-ce que vous pensez que cet esprit peut perdurer quand même au cours de ce sommet ? Ou comment voyez-vous comme prévision pour ce sommet ? Je parle généralement. Il est toujours très important et très utile que les chefs d'État et les rois, etc. arabes, se réunissent de temps à autre pour échanger les idées. Nous espérons bien qu'on peut former une sorte de front de façon à ce que les problèmes internationaux, etc. On doit avoir une opinion acceptée par tout le monde pour donner un peu plus de poids au monde arabe. Nous sommes déjà importants pour tout le monde et nous représentons une force assez grande. Donc encore une fois, quand ce genre de sommet prend lieu, ça donne une force plus grande à tous les arabes en général. Est-ce qu'il y a par exemple la crise en Palestine qui s'est aggravée depuis le début de l'année 2023 ? Plusieurs morts parmi les Palestiniens, surtout dans la bande de Gaza. Un siège de la bande de Gaza qui dure depuis 2007 du jamais vu dans le monde. Est-ce que vous pensez que ce dossier palestinien sera au centre des attentions de ce sommet ? Il est toujours au centre. C'est-à-dire que le problème palestinien existe toujours. Malheureusement, il y a beaucoup d'efforts qui s'exercent dans ce dossier. Ça n'avance pas tellement. L'Égypte intervient pour calmer les choses. Mais je pense qu'un front arabe, surtout que les relations entre Israël et les pays arabes, commencent à devenir assez bonnes. Donc il faut justement qu'on exerque une pression plus grande pour aboutir à une paix juste et à une solution vraiment raisonnable à cette crise. Espérons bien que cette fois-ci, on discute ce problème à profondeur et on essaye, comme je viens de dire il y a quelques instants, de former une opinion qui soit acceptée par tous les chefs d'État pour justement discuter ce problème avec tout le monde et essayer de chercher une solution définitive à cette crise malheureuse. – Parfait, Docteur Aoufga, on vous remercie de vos explications. Je répète que vous êtes analyse politique et expert en économie. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le ministre des Affaires étrangères, Samer Choukri, a pris part à la première réunion du Conseil ministériel arabe du groupe de contact chargé de suivre l'évolution de la situation au Soudan qui a été formée conformément à la décision du Conseil de la Ligue des États arabes et ce, en sa session extraordinaire avec la participation de l'Égypte, de l'Arabie saoudite et le secrétaire général de la Ligue arabe. Le groupe est intéressé de communiquer avec les parties soudanaises et internationales pour s'attaquer aux causes de la crise et faire des efforts afin de parvenir à un cessez-le-feu complet et durable. La réunion a souligné l'importance de parvenir à un cessez-le-feu immédiat et durable afin de préserver les richesses du peuple soudanais, du peuple soudanais frère et de ses institutions nationales, outre l'importance de traiter la crise soudanaise comme une question interne cruciale. Le groupe a également mis en garde contre l'ingérence dans les affaires soudanaises et a exprimé son soutien à la déclaration humanitaire de Jeddah sur la protection des civils et la facilitation du travail humanitaire et la satisfaction des besoins humanitaires urgents. Et le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Anthony Gutiérrez, a salué l'Egypte et le Qatar, le Liban et les États-Unis pour le rôle qu'ils ont joué dans la conclusion de l'accord de cessez-le-feu à Gaza. M. Gutiérrez s'est félicité de cet accord et il a exhorté toutes les parties prenantes à respecter les dispositions qui en découlent. Le secrétaire général de l'ONU a présenté ses sincères condoléances aux familles des victimes des violences. Il s'est arrêté sur les souffrances humaines injustifiées engendrées par les hostilités. Anthony Gutiérrez a par ailleurs réitéré l'engagement des Nations Unies en faveur d'une solution à deux États reposant sur les résolutions des Nations Unies, le droit international et les accords en vigueur. Il a également insisté sur l'importance de restaurer un horizon politique favorable et de mettre un terme au conflit incessant. Et 25 millions de personnes ont besoin d'aide humanitaire au Soudan. C'est ce que rapportait l'ONU après plus d'un mois d'une guerre pour le pouvoir entre militaires et paramilitaires. Avec près d'un millier de morts, environ 750 000 déplacés et 220 000 réfugiés, et alors que les combats font de nouveau trempler les maisons de plusieurs quartiers de Khartoum, l'ONU a revu à la hausse ses appels de fonds. Il lui faut 2,6 milliards de dollars pour assurer son aide humanitaire sur le sol soudanais. À cela s'ajoute près d'un demi-milliard de dollars pour aider les réfugiés dans les pays voisins, eux-mêmes en proie à de graves crises économiques, sécuritaires ou humanitaires. Ces réfugiés seront plus d'un million cette année, assure l'ONU. Avant la guerre lancée le 15 avril, entre l'armée et les paramilitaires des forces de soutien rapide, déjà une personne sur trois souffrait de la faim dans le pays. Malgré le chaos qui règne à Khartoum, et surtout dans la région de Darfur frontalière du Tchad, où des combattants tribaux et des civils armés se mêlent au combat, les négociations pour une trêve humanitaire n'ont toujours pas donné de résultat. Et c'est ainsi que prend fin, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui, d'Otour du Monde, version Moyen-Orient. Je vous remercie de votre attention et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada